et suite de notre dimanche tranquille dimanche après midi on va terminer le week-end au calme avec ls cross online donc voilà petite exploration on va se faire quelques petits donjons tranquille allez ça démarre c'est parti alors à noter aussi également que vendredi prochain alors le programme que vous voyez sur la photographie de la chaîne n'est pas encore à jour on aura de nouveaux jeux qui vont arriver évidemment puisqu'on a fini no kuni on a fini yakuza 0 la série yakuza reviendra sur la chaîne je vous rassure mais vendredi prochain on aura une soirée spéciale dying light 2 toute la soirée on va faire six heures de dying light on va découvrir la carte les armes ça va être vraiment bien et on retrouvera sûrement dying light tous les vendredis à partir de 18 heures et quand ça sortira vous aurez tous les ventes non pas tous les vendredis qu'est ce que je raconte tous les samedis à partir de 18 heures vous aurez ensuite dying light 2 et à 21h heure de paris elle fait des sports au l'orazen night wings moment merci razen ait wings pour ton follow bienvenue welcome donc je disais tous les samedis à 21h heure de paris à partir du 25 février on retrouvera elden ring ça sera un gros challenge pour moi je que je me lance histoire de commencer le premier alors ils m'ont dit enfin on m'a dit que le premier ben le premier elden ring parce qu'il ya à mon avis on aura d'autres derrière un sera assez accessible pour les joueurs enfin plutôt accessible on va dire et on peut faire des choses en coop donc ça va être bien au la belle province bienvenue à toi alors justement on va regarder peut-être le guide de zone voir voir où c'est qu'on en est donc donc moi c'est une lame noire de niveau 22 argonien vous en doutez alors regardons un petit peu ce que j'ai des points à dépenser points de caractéristiques alors plus 1 il va falloir que je monte on va monter la magie tiens voilà ensuite au niveau des compétences j'ai un point de compétence à dépenser alors frappe siphonante pour l'instant on va atteindre le rang 30 pour ça malheureusement flot de magie celle là alors il faut que le siphon atteindre le niveau 22 rang 27 malheureusement à voilà barrière d'ombre 2 oui ça par contre je peux le débloquer merci bah j'explore un petit peu moi je veux je veux alors par contre je change d'armes c'est pas le bon 7 voilà allez on va un peu de siphonnage alors le siphon est assez puissant sur mon l'âme noire à la limite j'ai même pas besoin de taper un ennemi si je siphonne ça va suffire regardez regardez je siphonne je siphonne je siphonne je siphonne je siphonne voilà ça fait monter ma vie et ça fait baisser la vie de l'ennemi tout simplement voilà j'ai même pas besoin de toucher l'ennemi donc pour un assassin comme les lames noires très opportuniste ben voilà c'est très utile par contre mon inventaire est encore plein comme d'habitude on va regarder la carte alors peut-être on va peut-être reprendre le guide de zone à mon avis on est à bancorail ici alors après est ce que c'est ce bon guide de zone est ce que je veux vraiment travailler ici on va regarder ça alors la carte du monde mais je vais peut-être regarder les quêtes qui était en cours déjà on avait la quête illuminé les ombres aux éboulis trouver le premier surveillant de la guilde des guerriers seulement voilà le problème c'est dans la champignonnière et même au niveau 22 je n'y arrive pas parce que c'est extrêmement difficile je me fais démolir dès l'entrée du de la grotte donc on va essayer de faire d'autres choses en attendant au niveau du prologue est ce que j'avais terminé des choses alors prologue rassembler des renseignements sur margus dérius les poignards et des ombres l'héritage de la garde du dragon intéressant et la prophétie disparue bah tiens on va finir la profession disparue on avait commencé on avait sauvé réa on va faire kenzin et moucha alors montrer sur la carte s'il te plaît ah oui alors le problème c'est que ça nous montre le lieu mais on sait pas où c'est que c'est à léoport d'accord à léoport plus de six lieux bah oui mais c'est vrai bien j'aimerais bien que tu me montre alors c'est quoi c'est et quelle quête ça à léoport sauver kanzin oui ça serait là mettre l'accent sur illuminer les ombres ok alors est ce qu'on a un oratoire dans le coin oui on en a ici non ici l'oratoire bah c'est l'oratoire devant là où on est c'est l'oratoire on est donc c'est bon on est au bon endroit ok alors du coup il faut que j'aille par là bas alors attendre les guildes des guerriers c'est pas là là ici c'est quoi nation non mais ça m'énerve à chaque fois je cherche l'accès à la quête mais je ne le trouve pas quoi éliminer les ombres c'est là que ça se passe il me montre l'accès à cette espèce de le fort ici et je suis de l'autre côté en fait d'accord et puis le cure profane ah c'est une zone et spéciale il ya quand faut payer pour l'avoir ces zones là et bizarre parce qu'à chaque fois que je vais dans cette zone là ça me montre l'autre côté bon alors ah bah je suis là bon écoutez on va suivre la route vers l'est tout simplement voilà on va sur la route vers l'est alors ce que c'est par là non c'est le nord l'est le sud est par là je pense qu'en fait il faut passer par là bas voilà c'est là excusez moi l'orientation c'est pas oui on peut essayer à deux si tu veux mais déjà faut que j'arrive déjà trouver là cette fameuse à maintenant temps illuminer les ongles c'est pas tout ça que je veux faire moi je veux sauver voilà la prophétie disparu bah voilà c'est ça c'est exactement le même le même marqueur aussi je comprends pas pourquoi c'est le même marqueur à moi qui me montre une limite de zone peut-être on va laisser de voir ça après si tu veux qu'on chatte un peu plus facilement je suis sur discorde un sibérien alors après on aura un portail enfin il y a des lions dans le coin c'est le pride rock ici là ça y ressemble en plus ça vous avez vu c'est le cycle de la vie le cycle est loin ferneau bienvenue là ça roule bonjour alors portemort attend va essayer de on va siphonner tout ça oui je t'entends comment vas-tu comment ça va comment va le chat à j'espère qu'ils vont bien qu'ils ont bien les gestes barrières et qui mange un maximum de mandarines pour renforcer leur système immunitaire ils sont vaccinés je vais demander un poste sanitaire pour que les gens regardent match ah non bah non j'ai déjà aussi j'ai déjà peu de gens qui me regardent fait ça il n'y aura plus personne qui va me regarder on rigole c'est vrai que c'est pas facile en ce moment d'autant plus que le geste barrière vu qu'on est tous chacun chez soi je pense que ça passe à bien attendez on peut attraper des virus sur internet un mais c'est facile à tiens bonjour monsieur alors c'était pas un costume n'a pas l'air gentil on dirait un dragonnet mais un peu enragé il ya plein de dragonnet ici en fait su son nom azur ce que c'est un day d'un day drott un day drott n'est pas gentil alors je dirais la bestiole un day drott le lieu où je suis cette espèce de forteresse là ici je pense que je pourrais réussir à trouver mais j'ai un peu de retard sur ta prophétie d'avoir parlé à parler comme on fait à ouvrir d'accord j'être par là qu'il faut accéder sauver quand zine au dessus ah mais c'est peut-être ça en fait d'accord il sait la bataille à la c'est la scène de bataille avec pas beaucoup de budget et hop c'est parti la scène de bataille bah c'est surtout moi ce que je déteste dans le jeu là c'est le système d'interrogation entre les cartes tu dis alors je vais aller cet endroit mais tu peux pas y aller facilement parce que ben un coup ça te dit bah c'est là un coup c'est là ça change tu te déplaces ah bah non le marqueur a changé de place ah bon bah pourquoi parce que c'est dans une autre zone que tu n'as pas accès encore donc du coup il faut que tu passes par une autre zone du coup comme le gps du jeu te dit bah t'es à égale distance des deux il te met les deux marqueurs alternativement et tu fais comme moi tu tournes en rond alors déjà que j'ai du mal à m'orienter alors imaginez comme ça alors que c'est que dans ton journal de quête qui peut voir où sont les skins où sont les quêtes oui bah oui dans le journal oui mais je regarde tu penses bien attend et que tu veux par conséquent mettre un repère personnalisé pour ne pas te perdre oui c'est vrai il va falloir que j'emmène des repères personnalisés parce que sinon ça va être la galère complète les brés en l'un je te jure alors ça serait là bas pour qu'il me montre pour qu'il me montre la porte du coup là va pas me faire le même coup hein et je vais de l'autre côté va ah non ah non c'est pas la porte c'est d'accord c'est là après je peux pas rentrer mais c'est dégueulasse attends peut-être éliminer les ennemis peut-être avant pas me faire je peux pas me chercher un donne moi ton or alors pourquoi je peux pas rentrer il ya un marqueur regardez bien c'est ce que je déteste dans ce jeu là alors pour tout le reste est bien le moteur est bien mais je suis là je peux pas rentrer pourquoi le même petit regarder un autre joueur qui fait pareil que moi aussi nos habits il peut pas ah non je vais me battre en duel désolé non merci ça suffit là mais c'est pas vrai c'est quoi ce truc là pourquoi je peux pas rentrer et les duels et lui demande d'affronter d'autres alors comment je fais pour sauver les gens si je peux pas même pas passer la porte ou je suis censé passer la secours des bruits peut-être passé ailleurs je sais pas voilà c'est ça que je déteste fait éliminer tout le monde mais comme les monts les mobs repop donc ben ça fait longtemps ça fait longtemps bienvenue long time machine salutations salutations nous allons rock sur l'ennemi alors peut-être qu'il faut que j'ai rangé mes armes je sais pas où non le cheval ça va pas fonctionner je suis dit chez l'intérieur je sais pas moi comment on peut faire qu'est ce que c'est que cette porte qui s'ouvre pas là à moi qui va se passer passer ailleurs niveau 26 un cool alors peut-être faut passer par le haut dans ce cas on va essayer de passer ailleurs dans ce cas si la porte est verrouillée mais pourquoi le jeu nous montre la porte dans ce cas comprenez moi j'ai déjà du mal à m'orienter dans les jeux alors en plus si derrière les marqueurs sont trompeurs je vais galérer comme pas possible alors on est au dessus là je vois un marqueur sur une porte je me dis bon c'est là quoi au moins que la porte indique scellé par exemple là elle a dit que rien du tout voilà je vais tomber je suis coincé je glitche je glitche dans le sorti impériel sur un mmo c'est que tu es vraiment définitivement doué je glitche généralement à cheval dans ce jeu là quand le serveur européen a un peu de mal à suivre donc du coup quelquefois ben là non on peut pas passer par là visiblement comment je fais moi peut-être par là non c'est fermé vous occupez pas de moi je ne suis qu'un petit dragone ridicule et aux ça va quoi brûlez ça il y a un petit il faut là sans le toucher je vais le tuer c'est génial mais toi t'es attaque à distance je suis mon dame noir c'est pour ça voilà ouais c'est nul bon alors c'est pas tout ça mais je veux dire voilà où c'est que je vais du coup on va s'en gérer une autre quête dans ce cas mais c'est quand même idiot je tourne en rond quoi voilà au jeu de kanon enzai ah oui un petit peu c'est vrai personnellement j'ai vu mes jeux non mais j'ai déjà vu des streams et c'est vrai que bon niveau design ça rappelle ça oh c'est que ce truc là pourquoi je peux pas rentrer bah tant pis on va sortir hein ah non on peut même pas super moi je marque il y a un marqueur de quête tu peux pas y aller alors on va essayer d'explorer les châteaux peut-être qu'il y a un autre accès à gueule t'as les quêtes et t'as la carte et tu peux te déplacer avec un oui avec l'oratoire l'oratoire évidemment là je suis un peu occupé c'est bien ça fait de l'xp mais enfin quand même non désolé mademoiselle voilà alors moi aussi je peux tirer à distance mais bon quand même plus efficace ça hein on va passer sur mon autre set voilà hop là tu vois me plus tu me vois plus et voilà il pouvait pas me dire de me téléporter là alors cette fois c'est un autre problème aussi j'ai voulu faire la même mission que toi la prophétie disparue c'est ça et plutôt que de me proposer d'aller directement à l'oratoire volontaire un bon oratoire ils font traverser la map je sais pas et je comprends pas alors on va peut-être zapper cette mission là parce que je pense qu'elle est maudite j'ai pu sauver Rhea mais pour les autres j'y arrive pas j'arrive pas à les localiser quoi on me met un point ici mais voilà regardez en plus c'est ridicule sur le même marqueur j'ai plein de trucs en même temps quoi je vais pas encore parler à Rhea donc je peux rien dire donc voilà c'est compliqué quoi donc on va changer de je vais changer de quêtes allez on va prendre le petit livret des quêtes qui sont ouvertes et puis on va essayer de terminer les quêtes qui sont que j'ai actives alors on pourrait continuer la quête principale c'est si sûr mais bon alors parler à ce qu'elle dit des poignères et des ombres ou alors l'héritage de la garde du dragon ça c'est pas mal ça j'avais commencé ça l'année dernière en fait ils ont besoin d'aide pour retrouver une espèce de garde du dragon qui a disparu et avoir des éléments pour ben éliminer les dragons c'est juste pas gentil donc du coup il faut retrouver voilà le temple de l'érosion du vent son entrée blablabla pour trouver voilà donc du coup on va explorer ce temple donc montrer sur la carte je vais te rejoindre je l'ai aussi cette quête alors ne me mets pas encore le même endroit parce que ça va quand même m'énerver non c'est bon alors je vais un oratoire activé dans le coin voilà l'oratoire de hunding voilà on y est alors j'ai changé de cette d'armes déjà je vais attacher les chevaux passez devant voilà donc là du coup voilà explorer le temple de l'érosion du vent c'est droit devant alors attention parce que là on va avoir pas mal de fantômes devant nous attends j'arrive ouais je suis alors à toi alors ça on va pas voyager il faut utiliser nos chevaux à nous il faut revenir tu me diras quand tu seras là alors ah je te vois c'est bon ouais ah la vache c'est une sacrée bestiole c'est un goire mystique d'accord ouais tu as toujours rêvé de grimper sur le dos d'un dragonnet bleu à vous bah j'ai pas besoin de rêver de le faire je l'ai toujours fait humm il me semble que c'est un but bon attention à tous ces fichus fantômes à la noix là je savais que là au moins je traverse oui bah oui moi aussi je m'arrête pas après le problème ça va être plus chaud si mon arme mon me fait attaquer donc euh voilà 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 oula j'ai tombé par terre c'est la photovoltaire mais c'est par là hein je crois alors je sais pas exactement le trajet il y avait pas un accès par ici là il faut monter par ici mais nous on croise des orques ici mais voilà alors c'est ça le temple mais attends moi azur que je puisse te rejoindre quand même ouais mais voilà alors c'est ça le temple de l'érosion du vent je suis devant la devant la devant la trappe allez on descend oh t'es passé par où ? par la trappe explorer le temple de l'érosion du vent parce que là je suis en train de chercher oui c'est vrai je suis comme toi Razel j'aime pas trop ça bon après j'aime pas trop les autres dragons non plus parce qu'ils sont pas gentils et puis ils sont sur mon territoire donc du coup voilà dire qu'un sanctuaire de la garde du dragon se cachait sous le gai d'oomding depuis tout ce temps dire qu'un ça se cachait sous le gai d'oomding tout ce temps il semble que ce sanctuaire roshin a nous livré ses secrets venez nous devons parler ah faut parler d'accord alors on va parler à Sai Saiyan on dirait que les archives du sanctuaire sont inaccessibles je ne vois même aucun endroit où utiliser l'arc à grappins je ne sais pas comment avancer les gardes dragons devraient pouvoir l'atteindre je suis d'accord après tout si l'on applique sa volonté on trouve toujours un moyen la réponse se trouve peut-être dans ces statues savez vous quoi que ce soit au sujet de ces statues je connais ces personnages les statues représentent les quatre principaux grands maîtres de la garde du dragon Kelyn Brawl qui a aidé à fonder l'ordre Etienne Volusius qui archivait leur histoire et ainsi de suite et en quoi ces grands maîtres nous aident-ils à atteindre cette corniche il y a un brasero devant chaque statue si nous les allumons ils révéleront peut-être un accès même s'il y a sans doute un ordre spécifique à respecter lisez la plaque de chaque statue pour y chercher un indice d'accord je vais lire les plaques et tâcher d'allumer les brasero nous vous rendons hommage grand maître du passé ok étudions un petit peu les plaques alors grand maître Etienne Volusius premier âge de 1879-1902 chroniqueuse de notre poursuite sacrée louée car modeste, astucieuse et loyale elle est ici la dernière grand maître ici honorée par notre brasero contre le froid grasse donc là ce serait la dernière qu'on devrait allumer en théorie d'après ce qui est indiqué le troisième ici alors attends il faut que je trouve la première déjà ah il y a des brasero partout nom d'un chien donc alors premier des grands maîtres au repos voilà donc on commence ici par Gelen Broll et on l'allume ici si je l'allume alors ici non ça c'est la troisième d'accord j'ai Viora c'est la troisième ici la deuxième grand maître va chupir lui qui honorait Alcoche et la lumière qui luttait contre les claques noires de la bête en deuxième ses flammes s'allumèrent pour honorer le garde qui fut à notre tête d'accord donc le troisième était là-bas voilà il est fait le 4ème oui un point d'ancrage est apparu sur la plateforme au dessus de nous d'accord effectivement on va fouiller tout ça des récits des archives on va voir ce qu'il y a d'autre un super déco c'est dommage qu'on puisse pas partager les quêtes c'est clair c'est du coup on fait tout mais on a pas de c'est ça chacun doit remplir comme les objectifs c'est ça ok on va parler à Sai Saiyan j'ai trouvé un journal j'ai trouvé un journal la garde du dragon est venu ici pour chercher le corps de Dja Dari le corps de Dja Dari ce journal affirme que c'est un corps du dragon au pouvoir immense et les derniers membres de la garde du dragon originel sont venus le chercher incroyable je pensais que les corps du dragon n'était qu'une légende mais d'après ce texte il en existe au moins un c'est le genre de relique que vous cherchiez ? certes un corps du dragon nous donnerait l'avantage dont nous avons désespérément besoin pour combattre l'invasion de dragons en elle soit c'est le voyage rapide je suis plus loin je suis avec toi ils n'ont pas trouvé le corps du dragon ici mais ils comptaient chercher à la serre des tempêtes le temple de la serre des tempêtes c'est le lieu qu'indiquait la deuxième carte il se trouve près de l'entrée de la vie d'après l'un arbre tempête nous devrions y aller au plus vite pour voir ce que nous y trouverons je pars au temple de la serre des tempêtes retrouvez-vous non sur place bon petit voyage rapide tranquillou et alors le voyage rapide je sais pas trop où il mène alors c'est qui m'a amené lui aller au temple des tempêtes je regarde juste il est des guerriers je suis à l'oratoire de Drodara Drodara ouais je suis en train de chercher le marqueur de quête alors le marqueur de quête est vers le nord nord-est d'accord ok je l'ai j'y suis azur je te vois sur la carte attends moi j'arrive t'inquiète je suis obligé de t'attendre j'ai 5 fantômes qui viennent me dire bonjour par contre j'ai floppé d'escalier à grimper avant on est tout proche là allez on a plein de monde ici là bastion la freine alors attends déjà on a un éclat ici là je suis derrière toi j'ai traversé la rivière il y a 2 abrutis qui me suivent on 3 attends je vais m'en débarrasser déjà d'abord attends je vais m'en débarrasser déjà d'abord j'ai l'éclat je sais pas ou je vais pas se le prendre voilà ecto plush attends je vais le prendre ah bon mon inventaire est plein comme d'habitude j'ai déjà le prendre sans doute parce que moi il est pas il est juste là là où je suis je peux pas l'activer petit point de compétences vous y voilà ouais vous l'avez encore un temple j'aime bien les allez c'est reparti c'est une belle ruine ah c'est chouette waouh vachement grand ils doivent payer une décide taxe foncière ici ma vache ça vaut pas le mur d'aldwin de trop on dirait que ce sanctuaire est en ruine et nous barre la route des archives comme disent les gardes dragons chaque chemin mérite d'être exploré même si le nôtre semble bien caché vous avez une idée ? essayez donc d'utiliser l'arc à grappins il pourrait y avoir un chemin qu'on ne voit pas depuis cette perspective choisissez une direction vous verrez bien où elle vous mènera si vous êtes coincé revenez ici et recommencez d'accord je vais essayer de monter aux archives avec le grappin allez c'est un espèce de puzzle il faut déjà trouver des zones où on puisse s'accrocher il y a un poteau ici il a déjà ah ok les murailles qui popent sans prévenir tout va bien je suis pas très loin derrière ouais mais j'allais pas par là ça me rappelle un peu le grappin qu'il y avait dans Quake l'extension là euh... agent de Quake 3 c'est marrant ah aïe j'ai tombé tous bon c'est pas par là apparemment Valor il y a un autre système argentin c'est peut être l'angle en fait qui est pas bon voilà vale allez c'est bon je suis passé Oh putain Allez, on fouille les archives Comment t'as fait pour passer ? Je te dis, c'est l'expérience de Quick et son grappin Ça aide Je tombe à la pote Oh, un champ de guerre Frappé avec des griffes de dragon Champ de guerre des 200 intrépides Nous sommes les chevaliers dragons Nous sommes des dragons Si vous nous attaquez, nous vous lasserons Si vous nous frappez, nous vous dévorons Si vous nous blessez, nous nous guérissons Si vous nous enrachez, nous vous brûlons Si vous fuyez, nous vous rattraperons Vous ne pouvez gagner Nous ne perdons jamais Nous sommes les chevaliers dragons Nous sommes des dragons Ouais, bah si j'arrive à te rejoindre Je pense que j'ai fini de fouiller les archives La malédiction de la bête mort Liste des dragons défunts Eh, c'est pas gentil ça Regarde, il y a Halloween Je vais regarder dans l'inventaire si ils apparaissent Alors, les bouquins, ça paraît Déjà, bijoux, armes, matériaux, meubles, objets divers Je pense que c'est des objets de quête en fait Voilà, je n'ai plus passé Je ne suis même pas sûr que ça apparaisse Ah non J'ai pas fini, j'ai pas fini de fouiller Il y a encore des trucs à faire là-bas Ah, chercher le corps de Jari, deuxième partie Écrit par le commandant All-In de la garde du dragon Après avoir épluché tous les volumes de la serre des tempêtes J'ai enfin découvert que le corps de Jari se trouve dans le temple de l'eau noire Nous devrions trouver l'entrée de ce sanctuaire un peu au-dessus de Vendôme En Est-Marche Mais j'ai aussi découvert certains textes auxquels j'ai du mal à croire Mais selon plusieurs rapports, le corps du dragon que nous cherchons est indestructible Que ce soit par des moyens physiques ou magiques Je ne connais aucun autre corps du dragon qui faisait un tel pouvoir Comment la garde du dragon a-t-elle pu créer cette arme ? Je me demande aussi dans quoi le corps de Jari a pu être taillé La bête devait être très puissante Ça peut être la Jari ? Cela paraît improbable, le nom est trop Khajiit pour cela Espérons qu'une fois que nous l'aurons trouvé, ses secrets s'éclairent Bon bah direction le temple de l'eau noire J'ai un saut sans J'ai pas dit m'écrabouiller Fais gaffe, utilise l'arc, fais pas comme moi T'inquiète pas, j'ai un peu d'avance sur toi là Vache Je suis rattrapé sur eux Je vais rien risquer là Ecoute j'ai tenté un truc que j'ai à peu près réussi J'ai sauté, j'ai utilisé l'arc Bon je me suis payé le mur mais j'ai réussi à remonter Oui oui Alors Allez on va reparler au Super Saiyan Non Sai-san C'est parti, ça marche Intéressant Nous devrions nous préparer à de nouveaux défis Ni l'érosion du vent ni la serre des tempêtes n'étaient faciles à explorer J'imagine que ce prochain sanctuaire sera du même acabit Le livre indique-t-il où cette eau noire se trouve ? Le sanctuaire est en Est-e-Marche, au sud de Vendôme Nous pouvons rejoindre Vendôme à cheval Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Vendôme Je me souviens des enquêtes qu'il y avait avec les tueurs en série Allez partons tout de suite au temple de l'an noir Oui génial on va être dans Skyrim Pas tout à fait Allez Une quête secondaire là Alors Voyons voir C'est là où ça se passe Eh mais attends moi je prends mon cheval Attention il y a des méchants Oh Alors là tu vas avoir un petit siphon là Voilà Merci pour le coup de palier Alors Voyons voir Le temple est là-bas Tiens il y a une baraque là Il y a des petits trucs à trouver à l'intérieur Déverrouiller maison abandonnée Voyons voir Faut que je m'entraîne Non c'est pas vrai c'est pas possible Je suis nul Je suis nul Il va falloir vraiment que pour une lame noire Je sois un peu plus efficace Zut Crochetage échoué Fuck Allez on recommence Pourtant c'est pas compliqué Eh espèce de frimeur Ah inventaire plein Ah merde mon inventaire est plein aussi Ça sert à rien que je le fasse Bon bah je vais aller vers le temple Ça m'énerve à chaque fois Il faut que je vide mon inventaire C'est pour ça que j'aime bien des jeux comme Ninokuni Où tu peux avoir un inventaire infini littéralement Je crois que je vais trouver plus simple Que de projeter la serrure Mais tu peux forcer aussi Je sais Non Il y a une fenêtre ouverte Ah Ah bah c'est tout moi ça Ah non mais c'est un joueur Rien à voir Je l'ai vu juste après Je te rassure je suis aussi passé par la porte Voilà Alors c'est ça le temple Oula Attends j'arrive Il y a des mecs romanciers un petit peu partout dans le coin Les mages pas très recommandables Juste parce qu'ils font appel à la magie des mages Juste parce qu'ils font appel aux morts Ils sont pas recommandables Franchement Tout de suite Opuluscus La maïe Bale des amortis Oulala C'est charmant comme histoire Les arcanistes bien évidemment Ok L'entrée est pas très loin Ce serait là-haut Attends Il faut grimper Non Non c'est un cul-de-sac Attends C'est par là Ah C'est là Ah c'est là C'était caché Salut Ouais c'est bon saignant Ou cru à la limite Alors Je dis encore le grappin Visiblement Pas très probable Vu ce qu'on doit faire depuis le début Des os Oh mon dieu Oh mon dieu Il y a des insectes Enfin tout petit Petit mini-pad Ça fait du bien De retrouver par contre Le design Oui Ça fait du bien Effectivement C'est marrant Hop Décroché Je ne vois pas de chemin Pour avancer dans les archives Le chemin qui s'enfonce dans ce sanctuaire est caché Je ne vois ni bras zéro à allumer Ni point d'ancrage Il doit y avoir un autre moyen D'accord On trouve un autre moyen Pour pouvoir avancer dans Là dedans Ah Des archives ici Marion je sais que tu t'inquiètes De diriger les initiés demain Mais ce sera un jeu d'enfant Fait de ton mieux Pour les encourager à honorer Ceux qui nous ont précédés Et à devenir les meilleurs gardes dragons possibles Mais si l'envie te vient De mettre à leur esprit A la preuve J'ai trouvé une petite énigme Sur la traversée du gouffre Tu veux même en faire une compétition Celui qui trouvera la réponse Aura le privilège De nous serrer les bottes Après tout A quoi bon monter en grâce Si on n'en tire aucun avantage Prenez la poussière De notre ennemi défunt Et offrez-la à l'hôtel En suivant le chemin De la garde du dragon Puissent vos pas Ne jamais hésiter Hylène balbus Ouais Balbus Ca veut dire qu'en clair A chaque fois Il se battait avec le bus C'est ça Alors donc du coup Prendre la poussière Donc faut mettre de la poussière Peut-être dans l'hôtel Voilà Ok Alors Prendre la poussière C'est ce qu'elle contient C'est ce qu'elle contient C'est de la peintre d'hoste dragon La garde du dragon antique On utilisait Lors de ces cérémonies Moi juste Ça va pas être un pont Bien sûr Cette matinée On doit révéler un chemin caché Ah mais c'est comme dans C'est comme dans Indiana Jones Et la dernière croisade Le saut de la poire Le pont est bien là Mais il faut utiliser la poudre Pour le révéler Non c'est peut-être pas C'est par là C'est sur ta droite Ouais bah si il pouvait apparaître Un peu plus vite Ce serait pratique quand même La preuve Ouais je prends mon temps Parce que j'ai pas envie De me casser la gueule Alors ça c'est à droite À gauche À gauche L'avantage c'est que Normalement c'est apparu Donc ça devrait rester Eh bah non Ça disparaît Génial On sent y'a une déran Ça va Si c'est une déran Ça passe J'imagine que nous trouverons Cette infâme créature Dans un volcan endormi Dans le sud d'Elswer J'ai aussi appris ce nom Son nom Valklozin La carte jointe À ce journal Monte l'emplacement De son antre Nous trouvons cette bête Nous trouverons le corps du dragon Et je n'imagine pas De plus grand plaisir Que de tuer un tel ennemi Il est temps que mes soldats Et moi-même Démontrons toute la puissance De la garde du dragon Après tout Quel meilleur moyen De retrouver notre gloire d'antan Que par une chasse au dragon Notre nombre est restreint Mais nous sommes courageux Nous sommes la garde du dragon Et nous terrasserons ce dragon Au prix de notre vie Comme notre ordre n'a toujours fait Visiblement comme ils sont plus là Ça a du mal se passer J'ai l'impression Bon ils ont pris très cher De toute façon dans toute l'histoire Les dragons Les gardes du dragon J'ai trouvé un autre journal Et raconte qu'un dragon Appelé Valklozin A volé le corps du dragon Par la lame de l'équipe Jamais je n'aurais imaginé cela Quel que soit les dangers Nous devons récupérer ce corps du dragon Le sort d'Elseware dépend de nous Ce journal indique où se trouve l'antre de Valklozin Le dragon nige dans un volcan endormi Dans le sud d'Elseware Le journal comprend même une carte Ce voyage demande planification et préparation Retournons à l'abbaye des lames Pour discuter avec Kazura En route Pas de problème Razen Non 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 Il y a beaucoup de gens qui regardent ma chaîne Qui ne parlent pas nécessairement Qui font Est-ce qu'il faut prendre les chevaux ? Parler à Kazura D'accord Il faut déjà qu'on parle à Kazura Alors Kazura Où c'est qu'elle se trouve ? On va peut-être te voir un vendeur dans leur boutique Dans leur banque Oui il y a sûrement un vendeur Donc du coup Il faut qu'on puisse se décharger Parce qu'au niveau Inventaire Mon inventaire est plein De chez plein De chez plein De chez plein De chez plein Alors attends Il va peut-être parler à Kazura déjà Le guerrier revient Avez-vous trouvé les sanctuaires de la garde du dragon ? Nous avons découvert une arme de la garde du dragon Appelée la corne de Jadari C'est un corps des dragons puissant Un corps du dragon ? J'ai entendu parler de ces reliques dans les histoires et les légendes Celui-ci possède des pouvoirs uniques Mais un dragon l'a dérobé Volé par un dragon ? Eh bien Sai Sahan a toujours aimé les défis Comment comptez-vous trouver cette créature ? Un journal contenait une carte indiquant son repère Il se trouve dans le sud d'Alswar Ce n'est pas la porte à côté Mais c'est exactement une relique de ce type Que Sai espérait trouver en entamant ses recherches Puisse les qui veiller sur vous guerriers Sur Sahai et sur vous Merci Kazura Bon c'est bien on est encouragé J'imagine que vous avez parlé de notre aventure à Kazura guerrier Ouais Lorsque vous m'avez apporté les cartes du sanctuaire de la garde du dragon Je ne savais pas ce que nous avions trouvé Des techniques de chasse peut-être Une arme ou deux Mais la promesse d'un corps du dragon Je ne l'aurais jamais espéré Ouais Il ne faut pas vendre la peau du dragon avant de l'avoir tué Nous n'avons pas encore le corps du dragon Ceux qui ne risquent rien risquent tout sans le savoir Soit nous affrontons ce dragon solitaire pour gagner un corps du dragon Soit nous affrontons une horde sans arme entre les mains Mais pas de risque sans récompense Voici Normalement il devrait y avoir une boutique à côté Ah mais je ne peux pas l'inventer Attends je vais regarder la carte déjà Alors la petite carte Attends cartes 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 Attends directement l'appel Ah vous n'avez pas trouvé de commerçant dans la zone Il n'y a pas de commerçant dans la zone Donc si tu as des appouts ou des trucs comme ça Tu peux les détruire à la limite On est mal Ah oui c'est vrai C'est ça que je vais faire Inventaire Moi je vais détruire d'autres trucs J'ai bouffé mes aliments Et puis j'avais de la place Voilà Oui Alors attends Arme, armure, bijoux Consommable Déjà Alors Pain croustillant Bah voilà du pain C'est important C'est important de manger du pain Ah les recettes aussi Il faut que j'utilise les recettes C'est vrai Une recette Ça prend de la place Repas fortifiant à couronne Voilà Ah ça augmente un ct maximal D'accord Pendant 24 heures C'est bien ça Poison mortel Parchemins expérience à couronne D'accord Ça augmente l'expérience acquise Nécessaire de réparation à couronne Voilà Ça répare tout du coup Alors ensuite Sur la nourriture Non ça c'est bon Poisson Poisson Préparation Utiliser Poisson Poisson Style artisanal Commande J'ai juste regardé déjà Dans les armures Dans les armures Des armures déjà Parce que J'utilise uniquement Des armures légères Évidemment J'ai un truc Des armures légères Si tu veux Sur moi Non mais attends C'est bon J'ai pas besoin Le reste je vais m'en débarrasser Les trucs pourris Qui valent rien Qui valent zéro Tu vois Je vais m'en débarrasser Équiper Réparer Alors attends Voilà détruire Ou mettre au rebut Détruire Voilà Hop Pareil Ça me rapportera rien Ici Pareil Garder en pot Je sais pas pourquoi Je me trimballe ça Moi Alors Bon là c'est déjà Peut-être plus intéressant Je vais comparer déjà Mais c'est d'armure légère C'est bon Alors épaule étant la magique Ouais Je vais garder pour l'instant Revendre Ça c'est mieux Ça Du gardien d'esprit Pas mal ça Chaussure du soleil Oui Ça c'est mieux En vrai je pourrais revendre Au niveau des bijoux Alors voyons voir Anneau 2 Anneau 1 On va voir déjà Ici Les signes Les familles titans Ça on peut s'en équiper Ensuite souvenir du prophète Niveau 21 Ah là tu peux en avoir qu'un à la fois C'est dégueulasse De quoi ? On peut pas choisir l'endroit Attends Ah si tu peux choisir Voilà On va juste faire glisser l'objet Voilà Je me disais aussi Le reste je vais le revendre À terme Ok Au niveau des colliers Voyons voir Alors collier 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 Voilà Au niveau du coup C'est bon Le reste Le reste c'est pourri Expiration Augmentation d'objet La santé maximale Ah oui c'est un peu mieux Par contre Radu le blocage 236 Non je vais garder le collier Que j'ai pour l'instant Voilà Alors du coup Finalement On discute avec Saïsarian J'ai récupéré l'objet Et puis on va voir S'il y a une suite à cette fête Je suis déjà rendu au temple Que moi je serais pas Lorsque vous m'avez apporté Les cartes du sanctuaire Ce qui note Les journaux Que nous avons découvert Dans les sanctuaires De la garde du dragon Nous mènent à une conclusion Évidente Le corps de Jadari Siste bel et bien Mais le dragon Valoxine L'a volé J'aime bien Valoxine Il a un nom Ce dragon De médicaments Dans le sud d'Elswere Pour récupérer le corps C'est arrivé il y a si longtemps Comment être sûr Que ce corps du dragon Existe encore Les journaux indiquaient Que le corps du dragon Était indestructible Il y a de l'écho C'est que les dragons Sont presque immortels Aussi immuables Que la terre et le ciel Le sort a placé Le corps de Jadari Sur notre route Et ce n'est pas un hasard Je le crois De tout mon coeur Avez-vous pu déterminer L'emplacement de l'antre Du dragon Malgré son âge La carte Que nous avons trouvée Dans le journal Indiquait clairement Notre Un volcan Ça ne va pas bouger Des masses Quand même Si c'est un volcan Il y a quand même plusieurs siècles Entre les deux Je vous accompagne Dans l'entre du dragon Les chevaux Les chevaux Pour mener au port Le plus proche De là Nous pourrons appareiller Vers le sud D'Elswer Grâce à la carte Que vous avez trouvée Dans le temple De l'eau noire Il sera facile De trouver l'antre De Valoxine Alors Avant de partir Pouvez-vous nous passer En revue Ce que nous avons appris Au sanctuaire De la garde du dragon Que ça devons nous Sur l'antre de Valoxine Le journal décrivait Un volcan endormi Près de la côte Du sud d'Elswer Mais j'imagine Que nous trouverons Une grotte Ou des ruines A proximité Les dragons Préfèrent les antres Sécurisés Et nichent rarement Et puis Il lui faut un endroit Où cacher le corps volé Alors Comment Valoxine A-t-il réussi A voler le corps du dragon A votre avis Je n'avais jamais Entendu parler de lui Avant de voir son nom Dans le journal Mais les dragons Sont des créatures astucieuses Et puis A cette époque La garde Ouais non Astucieux Tu peux avoir Ah j'ai niveau 23 Attendez Attends Je viens de voir ça Récupérer vos récompenses On va faire déjà ça Après je finirai le dialogue Alors Qu'est-ce qu'il y a Caractéristique Non c'est des points de compétence J'ai en plus Alors Comment ça se passe C'est là Amélioration 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 Non Bon Ah c'est là Les récompenses C'est là J'ai pas vu Voilà Point de caractéristique On va augmenter Peut-être la santé Tiens Là Compagnes compétence J'en ai deux A dépenser Ah voilà Arcane spirituelle Et débloquable C'est là Alors pourquoi Ils veulent pas Bien l'acération d'âme Faut peut-être Que j'atteigne Un certain niveau Peut-être Pas psiphonante Non Rentrante Ah il y a peut-être Ah faut choisir En fait Non Placer dans l'emplacement Ultime Oui bah oui Ah Je peux pas Il faut Bon Je peux pas Pas le faire Peut-être Il faut de magie Bah non Il faut le rang 27 Pour l'instant Je peux pas utiliser Les points de compétence C'est un meilleur Alors Ombre Assassinat La sonde d'âme C'est des trucs Que je peux débloquer Mais bon Pour l'instant Bâtissement de l'âme 2 Dommage Excusez-moi Je vais reprendre le dialogue Et puis on va finir Les chevaux vont nous mener au port Excellent Le journal d'écrivain Je n'avais jamais entendu parler de lui Avant de voir son nom dans le journal Bon bah écoutez On va déjà Je vais directement aller Sur place Voilà comme ça Je te rejoins un cimérion C'est joli Ouais c'est une bonne entre Pour un dragon quand même C'est là on est On est parti D'accord Prendre mon cheval Ah On ne peut pas utiliser de monture ici D'accord Bon Wow En soit dans Far Cry Excellent Il y a bien On a le soir C'est un petit côté Une chartelle aussi Coucou Ouais Salut C'est un nu C'est un cadjet Vous voyez c'est un cadjet Oui T'es dans un temple cadjet D'où le nom Un petit peu Le nom du corps Mais par contre Il y a des insectes Un peu partout Oh là il y a un gros morceau C'est pas mal garier Il y a un témoignage dans le chargement Je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire Non bah non ça charge trop vite pour moi Une kajit qui explique que justement Il y a quelqu'un qui a voulu en faire une mine Mais qui sont tous meurs Bah oui Et que du coup ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui pose Il y a un truc Mais je ne sais pas ce que c'est Ah j'entends J'entends une voix un peu maléfique Oh ça va quoi les hormones Ah tiens il y a un parchemin là Très cher client Félicitations pour cet achat Comme vous le voyez Je n'ai reculé devant aucun frais Pour importer les meilleurs Kwama de Morowind La reine ne manque pas des gardes loyaux Et la production des oeufs monte lentement Mais sûrement chaque année Il vous suffira d'entretenir la colonie D'engranger les bénéfices Et soyez assuré que votre paiement initial Pour cette aubaine Vous rapportera bientôt une richesse bien supérieure En tant que fier propriétaire De la seule mine à Kwama dans tout Elsewhere Vous serez les seuls actionnaires Du marché encore vierge des oeufs de Kwama Fournissez vos elfes Noir l'ormais préféré Tentez les kajis par ce délicieux exotisme Les possibilités sont infinies Si vous avez besoin d'aide N'hésitez pas à me rendre visite Je ferai tout mon possible pour vous l'apporter Bien cordialement L'illustre Asashig Drow Humble marchand Je pense que ça s'appelle Se faire rouler en bataille Humble escroc surtout Tiens On a un peu décédé Le garde dragon Qui cherchait le corps de Jadari Par le passé Puisse votre lumière Ne jamais s'éteindre Vire vieille guerrière Ils sont pas très Ils sont secs à mon avis Bon bah c'est parti T'es prêt à te faire un dragon ? Ah bon ça va Il y a des dragons dans le jeu ? Hum D'accord Bah dans Skyrim Hum 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 Ou alors on va tomber sur un mix entre un dragon et une reine qu'au main Alors moi j'ai deux marqueurs là Un marqueur proche Un marqueur plus ou moins Attendez j'ai un premier marqueur ici Une dépouille Encore une fois Oula sacré marche par là Ça va être compliqué de descendre Oui Ça l'est Faut pas descendre ? Ça fait mal Moi je pense qu'il faut passer par là Du coup quand moi j'ai loupé mon atterrissage je suis mort T'as pas l'impression qu'il faille que tu justement ailles par là toi J'ai loupé mon atterrissage et j'arrive Ça fait L'avantage c'est qu'on vient de nettoyer la zone Ça va je peux te rejoindre rapidement C'est pas pour rien magique A mon avis ils ont bouffé plein de gens Il s'est rien passé tout va bien Ça se trouve c'est un gamin qui a juste un Il a juste eu sa puberté Et puis voilà quoi Allez gamin viens par ici Viens voir oncle Azur Il va être très gentil avec toi Mon maman Allez sale mort Oula Mon maman Eh Qu'est-ce qu'un drague-né ? Mon maman Azur Tu m'attends même pas toi Non mais je suis derrière J'attends qu'il y a le vent J'étais en train de lire une lettre J'ai vu un dragonnet dans le ciel J'ai pas l'air gentil Je suis certain que ce soit une bonne idée de le voir le dragonnet Domaine de la usine mais par contre c'est fermé là Il a fermé la porte au saligo C'est marqué survivait avec ça Azur Ah d'accord Il faut pas bouger il faut taper Le dragon utilise l'equamah pour se défendre Ouais c'est par là Un dragon fainéas Ça me rappelle quelque chose Oui Un dragonnet bleu qui se frime sur le Mais faut pas rester On va aller le déloger Mon maman C'est un seul dragonnet C'est moi On va pas être gentil Moi aussi On va pas être gentil non plus C'est le con le dragon qui a un pont-levis On peut pas juste casser la corde C'est complètement con On donne un coup de pied dedans Puis c'est bon Alors voyons voir Ah il y a une prise là Ah c'est bon Dernière lettre Le dragon refuse de nous affronter directement Mais ses rugissements envoient des hordes de quamahs nous attaquer Ils ont été débordés par leur nombre Les quatre que nous étions pour venir récupérer le corps de la jardin Il ne reste que moi Un pont-levis me barre la route Je sais que les poulies doivent être reliées au pont Mais j'ai perdu trop de sang pour me concentrer J'entends les quamahs qui grattent contre les murs Et le dragon n'est pas loin Il se rit de moi assuré de sa victoire Il répète la même phrase encore et encore Kenarti vole dans les cieux Alcoche le Glorieux se dresse La grande crinière s'incline devant leur grandeur C'est lié aux poulies je le sais Mais par les devins je ne comprends pas Mon sang finit par s'écouler Ma vision se trouble Et je comprends que nous n'avons rien à l'accomplir Malgré tous nos efforts Je ne peux même pas affronter la bête qui me raille Il ne me reste qu'à offrir une prière Qu'est-ce qui a piqué la lettre ? Oh pardon Ça a disparu Non mais j'étais en train de la lire En gros il fait une prière à ses compagnons Oui mais du coup Le dragon donne un indice Donc tu te dérouilles maintenant J'allais déchiffrer J'allais déchiffrer L'énigme Bah voilà Tu la lis maintenant la lettre Kenarti vole dans les cieux Alcoche le Glorieux se dresse La grande crinière s'incline devant leur grandeur Un garde-dragon a tenté d'abaisser le boulevé Elle a laissé une note avec l'énigme Alors dites-moi l'énigme On va le dire Kenarti vole dans les cieux Alcoche le Glorieux se dresse La grande crinière s'incline devant leur grandeur Kenarti vole Alcoche s'adresse La grande crinière s'incline Kenarti est la déesse Khajiit du voyage Comme Tava le dieu oiseau Alcoche est plus souvent appelée Akatoche Le dieu dragon du temps Et la grande crinière est le chef spirituel des Khajiits A mon avis c'est la position Quel est le rapport avec les poulies Ah oui le fond Remarquez les poulies Non c'est là pour la descendre Chaque poulie porte une icône Un oiseau Un oiseau Un samedi et un khajiit Un oiseau un samedi et un khajiit Cette énigme doit nous indiquer Kenarti vole Alcoche se dresse La grande crinière s'incline Souvenez-vous Ok Alors déjà c'est qu'elles sont où c'est Non la grande crinière s'incline Donc elle est en bas je pense Ah oui Là il vole La grande crinière en bas Bah ça me parait bon Ah il faut le faire des deux côtés Pourquoi il se descend pas plus Ah ça y est Bah c'est bon regarde Ici là on a l'oiseau qui est en l'air La crinière en bas Et là c'est en haut là Le sablier Pour moi oui C'est bon aussi normalement Peut-être qu'il faut le faire dans un certain ordre Je ne sais pas Alors est-ce qu'il y a un levier pour valider ensuite ? Ah attends Non je pense que je sais Il y a peut-être un ordre aussi Je pense que je sais Il y a trois positions Ah il y a trois positions Ah bah oui en effet En théorie T'as baissé lui-là D'un cran Voilà C'est bon Jadari est devant nous Oh mon mon Allez Qu'est-ce que tu aurais fait sur moi ? Allons défoncer ce Noregonet Insupportable Voilà le corps Jadari Donnez le corps du dragon à Saksan Allez hop On lui donne son truc Enfin le corps Ouais Nous avons repris le corps de Jadari Allez viens par ici Noregonet Viens te battre J'avais peut-être pas besoin de t'en vanter en fait Mamamam Mamam 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 Pas gentil On dirait un dragonnet bleu d'ailleurs Quel frimeur Heeey Y'a que moi qui suis gentil Ici Ça va hein Putain c'est pas vrai Il nous envoie encore des quoi Oh là c'est de la merde Quoi ce combat C'est un dragon ou un elder de quoi Ouais je sais C'est des feignos Allez il souffle au dessus Il va pas apprécier Voilà Voilà Ah oui Prend ça Et puis ça Et puis ça Mon 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 Voilà Hé Il est pas gentiment fou Je siphonne Allez hop Voilà je siphonne Utilisez la chaîne Mon 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 Hé il a disparu attend il va revenir il va sans doute réinvoquer les poids moi aussi oh la la pas gentil c'est bien ça permet de moi chargé ma vie ça fait de l' xp je reviens à l'aiseur je coupe mon micro j'ai un appel ah tiens un guerrier quoi m'en fiche ah il est pas content ouf mais je t'en ragonnais viens prends ça et puis ça moi que je suis gentil toi toi viens prends ça que ridicule sa vie elle est dix fois plus grande voilà on a défoncé je te rends tout palette du dragon c'est quoi ça objet précieux de trouver dans le ventre par contre mon inventaire est plein encore une fois donc je me débarrasser d'une merde que j'ai sur moi par exemple attend ça on va juste détruire on va prendre n'importe quoi d'autre attend je vais mettre tous voilà objet qui a valeur zéro ou un truc n'importe lequel tiens non pas la bannière ça je vais la garder voilà du coup voilà retourner dans la vallée des lames alors du coup est ce qu'on a un accès facile ou pas un instant s'il vous plaît notre combat contre valoxine ouais tu t'es juste contenté de souffler dans le corps et nous on a fait tout le boulot quoi donc un instant s'il vous plaît on nous suivra dès que possible attend il y a une sortie là bas je pense que ça fatigue de souffler dans le corps azur d'accord bon 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 Ça a carrément un trop de sourire, heureusement que je suis un petit dragonnet. Ah, c'est joli ici. Ah du coup, on peut revenir à la roulotte. Tranquilement. Et du camping, quoi. Ah là, on a le corps, on a défoncé le dragonnet qui était méchant. Du coup, c'est bon ou quoi ? On a les plus forts. Alors, parler à Kazura. Elle est là, Kazura ? Ah non, c'est pas Kazura. Lol. Elle est là. Ah, ça va bien. Nous avons vaincu Valoxin et récupéré le corps déjà d'Ari. Vous avez trouvé le corps du dragon ? Ouais. Par la lame parfaite de Lucky, quelle bonne nouvelle. Merci, guerrier. Vous avez fait bien plus qu'aider Saïd Saan à récupérer la sagesse de la garde du dragon. Grâce à vos efforts, il a enfin un moyen de combattre cette invasion de dragon. Ça, il ne devrait pas t'arrondir. Je me demande s'il y a un truc. Ah bah, je me disais aussi, c'était pas une malédiction. Imagine qu'en soufflant dans le corps, il se transforme en dragon à son tour et que le cycle continue. Ça aurait pu être intéressant. Maintenant que nous avons le corps de Jadari, notre travail commence. Comme dit le proverbe, frapper quand l'occasion se présente ou rester inactif. Je ne sais pas rester inactif. Et le corps de Jadari est une chance ? Tout à fait. Vous avez vu comment il a fait tomber Valoxine du ciel ? Ce ne serait pas un dragonnet volant frimeur, mais voilà. Ce n'est pas tombé, crétin. Si il est aussi un des stoutibles que le journal le dit, il sera très précieux pour les combats à venir. J'aimerais simplement connaître l'origine de ce corps. L'origine du corps a-t-elle vraiment de l'importance ? Valoxine a sous-entendu que ce corps avait été offert volontairement par un de ses frères de race. Mais quel dragon pourrait donner l'une de ces cordes ? Et pas moi. Et dans quel but ? Les choses finiront peut-être par s'éclairer au fil de mes recherches. Comment allez-vous procéder maintenant ? Pas avec moi en tout cas. Désolé, j'ai eu un appel important. Ok. D'après que vous vous êtes entraîné avec le corps du dragon, que devrons-nous faire ? Les rapports nous signalent que des dragons se sont installés dans le sud d'Elswere et ravagent des villes et des villages sur leur passage. Pas gentil. C'est là que je compte me rendre. Je vous ferai appeler quand je serai à destination. Bien que nous deux ? Ça suffira à endiguer le flot de dragons ? Nous ne serons pas seuls. Nous en rallierons d'autres à notre cause. On s'est bien fait un dragon à trois, là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Souffler dans le corps ? Et taper comme des cinglés sur la tête d'une dragonnée ? C'est pas tellement compliqué ? Enfin, je sais pas. Allez, au revoir. Nous réexcitons, on va apprendre. T'as les bouquins, t'as le mode d'emploi, t'as l'objet. Qu'est-ce que j'ai ? À un moment où ils sont complètement débiles. Râle pas, ça te fait finir la quête. Oui, je sais. En tout cas, c'était une chouette quête. Attends, avant de partir, Azure. Oui. J'ai de l'armure légère, donc je vais te la proposer. Ah, d'accord. Pas cela. Alors, acceptez. Alors, votre offre. Je sais pas, je pourrais t'offrir... J'ai ça en armure. Le vrai au coton vital. Ah, par contre, il faut des niveaux 26, mais je peux la conserver. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais ? Proposer l'offre. Ah oui, d'accord, vous n'avez pas d'impressionné quoi ? Et je crois que tu utilises des dags, donc j'ai ça aussi. Le problème, c'est que j'ai pas de placement libre pour accepter l'objet, donc tu peux garder ça pour l'instant. Faites-moi deux trucs, et puis ça fera l'échange. D'accord, alors, attends. T'as pas de l'armure lourde ? Ah, bah si, attends, je vais regarder. Justement, ça tombe bien. Armure lourde. J'ai un home en acier magique. Qu'est-ce que j'ai encore en arme ? Dis-moi comme arme, toi. J'suis sur une massue pour l'instant. D'accord, alors, attends. Donc une arme à une main. Je vais regarder ce que j'ai en stock. Après, tu peux encore une fois, parce qu'il y a un truc et je ferai avec. Bah, tiens, les trucs que j'utilise pas du tout. Alors, tu peux retirer l'épée, j'ai pas la place. D'accord. Voilà, attends, on va retirer l'offre. Voilà. Bah, t'es comme moi, c'est ça le problème, c'est les inventaires, t'as pas de la place. Donc voilà, pour moi c'est bon. Pour moi, bon. C'est bon aussi. T'as plus qu'à accepter. Bah, comment on fait ? Allez confirmer, c'est ça. Ok, c'est ça, confirmer, normalement, en appuyant sur R. Voilà. Ah d'accord, ok, c'est cool, merci. Bon, effectivement sans surprise, c'était les armes, ce que tu m'as filé, au moins intéressant que ce que j'ai porté. Eh, je sais. Bon, c'est l'attention qui compte. Alors. C'est ça. Déjà, on va aller sur les armures. Alors, armure du jeu. Ouais, c'est plus constante, la champignonière. Ouais, on peut tenter, mais attends. Tête légère. Ouais, chaussure en la vigoureuse. Avant de faire ça, j'aimerais bien déjà aller à un endroit où il y a un vrai... Il y a un vrai, comment dire... Marchand, quoi. Attends, je me suis trompé de cheval, bien là, elle monte. Je vais prendre de bons chevaux, là. Je vais prendre une autre. Attends, c'est quelle quête déjà, c'est connaissance oubliée ? Non. Attends, je crois que c'est... C'est pas ça, c'est les ondes ? Non, c'est pas ça. C'est illuminer les ondes. Illuminer les ondes. Par contre, je vais déjà aller voir un marchand. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici ? Maison du jardin. Et potion. À moins que je n'ai peut-être pas débloqué cette... J'ai à l'oratoire du Guilde d'Avan, moi. D'accord, ok, bah attends, je vais juste... Il y a tout ce qu'il faut là-bas, y compris une guilde des voleurs. Moi, je vais me mettre ici. Oratoire de Kereben. C'est un peu plus mon point préféré. Allez, on y est. Ah. Un marchand pas loin, là. C'est pas ça, un marchand de guilde, j'espère que non. En tout cas, on voit que c'est le premier dragon à affronter. Je te laisse quand même particulièrement facile. Magasin, voilà. Hop là, vendre. On va aller vendre toutes nos merdes. Objet précieux, vendre à un marchand contre de l'or. Vendre tous les rebuts, déjà. Lol. Ensuite. Ne vend pas les trucs que tu as récupéré sur le dragon, quand même ? Bah, c'est des trucs qu'on vend contre de l'or, donc ça ne sert à rien. D'autres que vendre à un marchand contre de l'or, quoi. Ah ouais. Et des trucs en psy, build de dragon, oui, ça sert, par exemple. Voilà. Alors, déjà, je vais en désarmure que j'ai pas l'utilité, déjà. Oh putain, les PNG qui pop pas, je peux même pas leur parler. Ça, je vais garder ça pour l'instant. Alors, là, on va voir les trucs pour... Uniforme d'avant-garde, qu'est-ce que je savais avec ça ? Je peux même pas m'en débarrasser. Il y a des objets de quête, ça, je vais vendre ça, l'épée en acier, ça ne croit rien. Alors oui, au niveau des armes, tiens, justement. Faisons le ménage. Alors, ça, c'est une hache à une main, ça, j'ai l'impression. Alors, deux mains, oui, donc c'est pas bon. Déjà, il faut que je trouve un commerçant. Bâton de foudre, c'est un moment. Alors, hop, 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 hop. Alors, les colliers, j'ai pas l'utilité. Les anneaux non plus. Voilà. Tac. Le niveau des consommables. Alors. Préparation, tapis, elle fait le fort. On va déjà tout réparer aussi, avec. Voilà. Le matériau. Alors. Rien de l'eau, tout ça, ces trucs-là, ça ne serva à rien. Alors, en fait, un petit peu, quand même. Si, mais bon. Je fais pas de crafting, je suis pas dans ce... Moi, je vais faire de la quête pure. Pour l'instant, ça m'intéresse pas vraiment d'avoir tout ce... Tout ce fatra sur moi, quoi. Alors, je vais regarder déjà au niveau des quêtes. Niveau 23, ça commence à devenir jaune. Alors, cette quête est située dans un donjon, elle doit être complétée par un groupe de 4 joueurs. C'est peut-être pour ça que c'est difficile et que j'y arrive pas, en fait. Il faut être 4. Peut-être. Ouais. Ça va être compliqué. Non, 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 non. Déjà, les j'ai un peu faim. Bon, la banque, elle est ouf. Non. Je dirais bien quelque chose, mais je me ferais vanir de Twitch. Je suis pas certain, à mon avis, il y a pire que ça sur Twitch. Est-ce qu'il y a une banque dans le coin ? Ah, c'est vrai qu'une banque rentre à cet endroit-là. Ouais, c'est vrai. Alors, la banque. Chambre. Guild. Achillerie. Je pense pas qu'il y a une banque, quand même, ici. Marchand de mobilier. Oh, j'ai pas vraiment besoin d'aller à la banque. Non. Déjà, peut-être me diriger vers le donjon. Est-ce qu'on vraiment le tente ? On va essayer. On va essayer. Attends, j'ai en train de finir de vider un peu ce que je peux en banque, mais moi, c'est ma banque qui est pleine. Allez, au niveau de l'inventaire, je suis là. Oh, ça va. 48 emplacements sur 70 sur mon inventaire. Donc, ça va. Ça va. 73 sur 101. Non, 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 non. Alors, il y a une et les ombres. On va regarder déjà la direction. Je pense qu'on peut se téléporter directement. C'est là, je pense. Voilà. Alors. Coup de rappel. Alors, c'est champion d'un hier 1 ou 2 ? Je ne sais jamais. Non, 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 non. Ce n'est pas là. Attends-moi quand même. Oui, attends. J'essaie déjà de... ... d'avoir la bonne carte, déjà. C'est ça, le problème. C'est que, voilà. Un peu galère. Alors. Champignon d'un hier 1 ou 2 ? Non, un chien. Il pourrait le préciser quand même. Bon. Marquer destination. Non. Clic gauche pour vous rappeler ici. Recrowing, mon maman. Clic gauche. C'est... Bonjour Team 42, mon maman. Ah non. Désolé, désolé. Merci pour le follow. merci merci les floueurs merci pour le bonjour, let's go back to the game 61 sur 101 peut-être que l'on sait faire un peu de place hello kitty est-ce qu'il y a la champignonière 1 ou 2 là azur ? je sais pas, c'est la 1 j'imagine hello exploding room, thank you thank you for the follow thank for the follow exploding beef mou 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 bon moi j'utilisais thank you for the follow mr deviation 11 merci mr deviation 11 pour ton follow voilà y'a trop de monde je suis maro oups j'arrive je viens de me mettre à coté de toi alors hop y'a un mec qui est en train de prier là, tout va bien oui 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 c'est un jeu actif ok on est pas dans la bonne quête ah c'est dans la bonne quête c'est ça ? c'est dans le numéro 2 ? écoute moi le marqueur de quête il me dit de sortir ok donc c'est ça que ça veut dire ok ok let's go back c'est un bon jeu si vous aimez Skyrim et Elder Scrolls ok alors comment je fais pour revenir ? on charge moi juste plus long que le tien ouais alors rappel on va faire un rappel il va te renvoyer à l'oratoire et ensuite boum tu vas te... bah zut alors ça a pas fonctionné euh j'ai bougé i moved so it didn't work donc on a dit champignoniard 2 hein on est d'accord ? c'est ça c'est ça attends j'arrive pas bouger 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 ça me laisse le temps de te rejoindre hein hmm ok here we go again hmm hm 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 ohla 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 c'est chaud là On balance plein de trucs à la tronche Oups La mort vous empêche de faire ceci Ouch Je vais essayer de t'aider Je me ranime Toi aussi t'es mort Very hard Merci Razen On y arrivera pas Je me fais zigouiller à chaque fois J'ai eu leur guérisseuse Déjà D'accord Déjà ça Ça veut dire qu'ils vont être moins chiant à taper Attends je vais essayer de les taper directement Tant qu'à faire Ça va pas durer Vaut mieux que j'utilise ma Vaut mieux que j'utilise ma Comment dire Mon siphon Ça sera plus efficace Pour le combat corps à corps J'ai pas trop Attends Je vais te ressusciter là Si tu ne meurs pas ton âme On prend le route Mon équipement va reprendre un coup avec ces conneries Attends il y a le pyromancien là bas Et qu'il faut se débarrasser Déjà Disons le pyromancien d'abord J'ai presque eu le pyromancien C'est bon il est mort le pyromancien C'est bon Bah du coup ça va beaucoup plus facile Attends Tu les as quasiment finis là Oui attends Ah zut t'as pas laissé le temps Soigneur en donjon Succhet déverrouillé Lol Y'a pas de raison que tu sois le seul à t'amuser Tu peux me réanimer Oui Aussi je peux utiliser embrasement Putain en plus c'est des minabos quoi Ils sont tout petits M'énerve Un point ça passe vite Mais quand ils sont à 5 C'est chaud ouais Parce que c'est un donjon Qui est fait pour être à 4 Succhet déverrouillé Faucheur de donjon Voilà Ça c'est infaillible par contre Voilà On y arrive Ouais On est putain Mais on y arrive Attends j'ai juste regardé un truc Non Empilé tous les objets Juste J'ai empilé Putain 9 pièces d'or Ils sont rats quand même Ça va j'ai encore 63 cartes d'âme De toute façon il y a encore un autre Moi aussi je peux foutre le feu Mais ils s'envoquent ou quoi On arrive dessus Ils sont deux Une araignée Et un pyromancien Qu'est-ce qu'on commence à attaquer Ils sont cinq Ta gueule c'est magique Allez on joue ensemble On essaye Attends je la ramène T'as qu'à suivre les Si tu veux me repérer C'est pas gentil Attends je vais venir t'aider Parce que leurs araignées font mal Faut pas le faire Merci Allez Réappareil 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 Fait gaffe aux zones Sur le sol quand même Oui je sais Ils sont costauds Et en plus c'est une balle Et en plus c'est une balle Attention on va avoir du monde Attention on va avoir du monde Mettez-y le feu Pyro Guérisseuse Je suis venu pyro moi C'est la khajiit la guérisseuse Putain je l'ai quasiment eu C'est la khajiit la guérisse C'est la khajiit la guérisse Donc il faut que ce soit que tu me ranimes Je reviens à l'oratoire Attends Je sais même pas où t'es mort Dans le coin là Je suis pas sûr de pouvoir Ouais C'est bon merci Putain il y en a deux en fait Ah attends il y a le guérisseur là Ouais ouais Eh bah oui mais je suis mort Je sais qu'il y a le guérisseur Bon je pense qu'il faut faire ça à 4 Ou alors qu'on est à un super niveau Parce que là ça va être difficile Ah pour rien que la guérisse est faite pour 4 joueurs 2 c'est déjà On a fait On a réussi une partie Ouais 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 au forceps quand même Ouais on a réussi Bon bah je vais retourner à l'oratoire Si Ah T'as personne dans tes contacts là Qui a le jeu et Parce que là mon équipement Il a pris vraiment un coup à force Donc Forcément ça va être un peu compliqué Mais bon on a quand même bien progressé Donc on peut essayer de forcer Ouais mais c'est galère avec les deux guérisseuses Il faut avancer très progressivement en fait Ouais mais le problème c'est que tu vois Regarde je me fais tuer tout de suite Parce que mon équipement est nul maintenant Donc je vais revenir à l'oratoire Il faut que je fasse soigner en fait Mais t'as pas reçu une caisse de réparation normalement ? Attends je vais regarder ce que j'ai Alors armure et bijoux consommables Ça doit être là dedans Parchemin d'expérience Repas fortifiant Mais c'est à des réparations grandiose Bah voilà tiens Répare tous les objets de n'importe quel niveau Alors comment tu fais pour l'utiliser J'ai pas de bouton utilisé Bizarre Juste E C'est suffisant Bah oui mais ça fait rien du tout C'est juste un outil Non bah ça fonctionne pas Alors peut-être parce que j'ai peut-être pas la capacité de le faire Normalement si tu peux Non bah oui mais non j'arrive pas à l'utiliser Y'a aucune indication Juste simplement elle te dit Bah t'es sûr que ton équipement est fonctionnel ? Est réparable ? Bah on va regarder Alors attends Déjà au niveau de l'armure Alors Il est connecté Comment ça peut se faire ? Ajoute Je sais qu'on voit déjà le niveau de dégradation d'un objet Là je vois rien du tout en fait Normalement tu fais clic droit à utiliser sur le truc de réparation Bah oui mais non Non bah tant pis Je vais voir si c'est vraiment ça qui Qui pose problème Parce que je vois pas le niveau de Alors Essentie de pas avoir tout le monde en même temps sur le dos Juste un ou deux ennemis Elle est au sol Voilà j'ai eu la guérisseuse J'ai eu la guérisseuse Ouais bien joué T'es mort mais tu l'as eu Ouais Énerre Il y a une grosse araignée après par contre hein Ah oui je sais Moi je me replie déjà un petit peu Voilà Comme ça ils sont forcés d'arriver devant moi Voilà Ouhh Je crame je crame je crame je crame je crame Je me replie je me replie Putain Ils viennent tous Ils sont d'une vigueur Eh mais Pas gentil Eh J'allais le payer Ah c'est bien quand tu cliques sur oratoire en fait ça t'amène pas l'oratoire mais ça t'amène au début de la quête quoi Ah donc j'ai même pas besoin de m'embêter T'as même pas besoin de m'embêter à me réanimer Merde Mais il s'est levé du coup Ouais mais l'oratoire te fait un temps de chargement Non même pas Ah ils sont pas Ils sont à pas à portée Attention ils sont juste là Ah c'est pas en vrai J'arrive J'ai zéro temps de chargement de toute façon Et que j'appuie c'est instantané Tu remarqueras que tu vas en perdant quand même un peu de beaucoup de choses Attends je vais me focaliser sur un Oh bah non j'avais pas le temps Faut se focaliser sur les pyros quoi Ouais bah Avant de bourriner attends moi C'est gâché Ils ont une compliquée de vie par contre Go pour Croweid Dis moi Croweid tu connais personne qui joue à tes os par hasard Allez backpedale Ils sont tous sur moi là Non je suis tout seul Je suis derrière toi Attends moi Voilà je suis là On va pas plus loin On va pas trop loin Il y a une pyro qui était midlife On va aller laisser tout notre équipement Mais bon tant pis Allez midlife hein le pyro de gauche J'ai l'impression d'être un zombie tu vois Dans Left 4 Dead tu sais en versus Tu te ranimes et puis tu fonces à chaque fois sur le joueur Tu te fais visigouiller en 3 secondes et tu recommences Je n'ai jamais joué à Left 4 Dead mais bon Elle a disparu Ah non elle a réparu Ils sont tous sur moi là Parce que tu vas te démarre T'es à peine ressuscité que tu les retrappes déjà J'ai failli l'avoir Attends moi avant de foncer Si on a l'air de deux branques du coup A faire un donjon à 2 Alors ça va être un donjon à 4 Bonsaï mon moment On l'a eu Cette technique de De n'importe quoi On l'a eu quoi On l'a eu quoi C'est passé mais on l'a eu C'est passé C'est extraordinaire mon moment Tu as un dragonné zombie pour le coup Excellent On est d'accord que ce qu'on est en train de faire est particulièrement ridicule Ah mais c'est totalement ridicule Mais on le fait bien Mais on y arrive Déjà t'attends Allez c'est celle de droite maintenant qu'on défonce Je balance toutes mes techniques en même temps Faut pas hésiter à claquer ton ulti Voilà c'est bon C'est bon ils sont tous morts Ah non pas encore Bah ils se rallient ou quoi Au final une fois les pyromanciennes et les soigneuses mortes Ah il y a une autre guérisseuse Il y a une autre guérisseuse D'accord Ouais Allez faut l'identifier Elle est au milieu dans la rivière Ouais tu vas me la montrer là Eh on a réussi à en avoir 3 là quand même Ouais 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 Alors Alors déjà peut-être qu'on peut réussir à avoir Là Elle est là bas C'est ça Voilà c'est la 4 gîte là Leurs guérisseurs en sont montagés j'ai l'impression Ouais Voilà je l'ai eu C'est du n'importe quoi Mais c'est tellement bien foutu quoi On fait du truc n'importe comment Mais on le fait tellement bien Je pense que les habitués au raid hurleraient par contre C'est clair C'est clair Je suis désolé hein Si vous aimez Elders Cross Online Pardon hein Pardon Non non Là c'est juste si vous aimez les donjons En MMO Pardon Tout simplement Oui aussi Pardon oui Pardon Pardon aux familles Tout ça Allez on va le défoncer Oh toi tu m'énerves Allez c'est bon ou non Allez c'est bon là Allez c'est bon là On va prendre deux heures. Technique. De pro-gamer, là. On y a mis combien de... On y a passé combien de temps ? Mais on l'a eu. Alors, journal jour 12. Je commence à penser que cette entreprise était absurde. Nous étudions l'objet depuis 12 jours, et je n'ai vu s'accomplir aucune des promesses du culte. Les prêtres noirs m'assurent que leurs rituels porteront leurs fruits si nous restons fervents dans nos prières. J'essaie de garder la foi, mais mes doutes se renforcent. Ok, premier boss avec deux guérisseuses, tu es prêt ? Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Première guérisseuse, je l'ai eu. Je ne sais pas où est la deuxième, par contre. Eh, la deuxième avec la quai, aussi. Il ne reste plus que la grosse bestiole. Arachnophobe, pardon. Je suis désolé. Pardon aux familles, tout ça. Pardon. Ah, soigneur en donjon, je viens de l'avoir. On prend compte qu'on a plus de facilité à compter un semi-boss. Oui. Une horde de mob basiques. Allez, tu capes mon ulti, là. Voilà, je balance tout. La face. Oh merde, je suis empoisonné. Achat de poison. Attendre de la fin de la bataille. Parce que, pourquoi ? On est mort, on n'est plus revenu. Non, je ne suis pas mort, mais j'ai dû me mettre hors zone, je pense. Ah, accepté, merci. Je ne sais pas. En tout cas, elle ne m'attaquait pas. Mais je suis passé. Mais là, je ne peux pas te réanimer, puisque, voilà, essayer d'utiliser l'oratoire. Non, je dois attendre la fin de la bataille, comme tu l'as dit, quand même. Elle a quasiment fait de vie, je suis arrivé. Oui, c'est ça, oui. Ça, on lui dira. C'est un poison et ça mors sur le plan de tuer. Ah, bah, t'es mort. Bon. On en était pas loin. Ça nous fait au moins de la cardio, ça nous fait courir. Je m'en souviendrai l'entendre, cette champignonière 2, là. C'est nous les champignons dans l'histoire, en fait. Encore une fois. On court comme tout champignon. Les meubles ne repopent pas, donc. Voilà. On fonce comme des dépravés, quoi. Allez. Il n'y a pas à réaffronter les guérisseuses. Voilà. Et on l'avait quasiment battu. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Oh, dans la zone, au moins. Il faut juste faire gaffe à son poison, aussi. Ça, j'avais une bainé. On aurait été dedans comme des cons. Comme moi, tu veux dire, quoi. Non, je reste à distance et puis, voilà, siphon. Siphon, regarde, c'est que quoi. Il y a distance, il me semble. Ça, oui, bien sûr. C'est moi, le bourrin, normalement, dans le lot. Ça, oui, c'est vrai. Allez, j'ai un nu de disponible. Oui, c'est un très bon appart. Un jour, il faudra aussi que je me matte lui des points de compétences, quand même. Oui, c'est mieux. Je remonte ma santé, ma mana, tout ça. Parce que je suis niveau 26, mais je n'ai toujours pas fait. What the fuck, mais comment tu as fait ? Je fais des brouilles. Enfin, c'est comme nous, voilà. C'est comme moi, je ne vais pas critiquer, sinon ce sera l'hôpital qui se moquerait de la charité, comme on dit. Voilà. Nous, on le fait avec notre propre style, voilà. Il faut peut-être pas qu'ils nous regardent, ceux qui administrent le L.A. Scrolls Online, parce que sinon on va se faire ban. Pour anti-jeu, quoi. Il est pire que nous, je pense. On dirait non, c'est une IA qui joue, ce n'est pas nous, vraiment. C'est pire, genre. Ah non, j'étais presque. Eh tiens, allez, vas-y, tu peux la défoncer, là. Elle est en train de me bouffer. Eh, mais elle me mange, c'est dégueulasse, j'arrive. Elle ne te bouffait pas, je l'avais, mais t'as bouffé pour se soigner. Attends, je reviens, je suis mort aussi. Putain, mais c'est dégueulasse. Elle nous mange. Eh, alors ça, ça ne va pas se passer comme ça, là. Ce n'est pas la petite bestiole qui va manger la... Enfin, non. Bah, t'as vu sa taille par rapport à toi ? C'est vrai, c'est la petite bestiole qui va... La grosse qui va manger la petite bestiole. Pour le coup... Tiens, bouffe, 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 bouffe. Tiens, est-ce que t'aimes l'eau, ma belle ? Bien sûr. À temps que j'arrive, peut-être. Ah, il ne faut pas sortir de la zone, d'accord. Si elle sort de la zone, ce n'est pas bon, d'accord. Il faut être dans la zone. Mais c'est logique. Là, logiquement, un culte de l'araignée qui utilise des petits romanciens, elle est immunisée aux attaques de feu. Oui. J'imagine, sinon ils sont complètement cons comme nous. C'est la base de mes attaques. Putain, ce n'est pas possible d'aller encore me bouffer. Attends, je recule, parce que sinon je vais me faire tuer. Vas-y, vas-y, soigne-toi. Je vais essayer de faire un siphon à distance. Allez, on va enlever les deux tiers. Je vais faire mon ulti dessus, moi. Je me recule. Si mon siphon ne fonctionnait plus, dis-donc. J'ai peut-être trop poussé. C'est ma mana qui est très basse, c'est pour ça. Ah non, elle va me bouffer. Allez, défonce-le. Le problème, c'est que je ne sais pas où tu es mort. Du coup, je ne peux même pas espérer te ramener. Je suis près du machin, mais bon. Vas-y, finis là, déjà. Si tu la ramènes près du corps, elle va se soigner. Allez, vas-y, défonce-la. On aurait dû amener de l'insecticide. Purée, ce n'est pas possible. Putain, j'étais en train de me régêner. Fuck, fuck, fuck. J'étais en train de me soigner, j'étais en train de bouffer un truc. Attends, c'est mon casque qui est pété. Tu vois, là, tout mon équipement est foutu vu le nombre de fois qu'on s'est ranimé. Mais ce n'est pas grave, on y arrivera. Non, moi, ça va. Pour l'instant, ça n'est pas encore cassé. J'ai pu le réparer récemment. Moi, tout est pété. Mais bon, j'ai pas mal de trucs, de soins, de réparations, de récompenses quotidiennes. Ça aide aussi. Salut. Elle se rejène à chaque fois. Évidemment, les consens de la zone. Normal. Il ne faut pas sortir de la zone. Je me mettais un peu plus haut dans son antre. Bon, alors, s'il te plaît, Azure, essaie de ne pas m'ouvrir. Attends. Déjà que je... Déjà, on va faire un siphon proprement, déjà. L'objectif du siphon, ce n'est pas de te rendre de la vie. De la prendre à l'ennemi, je sais, j'avais compris. Oui, parce que si tu as entendu dire que tu allais l'utiliser, j'ai vu ta vie de descendre. Bah, si ma vie me monte quand je prends le siphon. C'est le principe. C'est un transfert. Si jamais tu as ton ulti, j'hésite pas. Ok. Bah, je le fais. Ah, je suis full life grâce à mon siphon, tu vois. Saloperie, j'étais en train de me soigner. Allez, j'ai mon ulti. Je sais pas si tu l'as utilisé, mais je crois que tu vas plus ou moins sauver, là. Ou alors, j'ai claqué mon ulti au bon moment. Allez. On l'a, c'est bon à l'heure. On l'a. Cette fois-ci, on l'a eu. Victoire, ma mère. La petite tête. Il monte, il monte. C'était n'importe quoi. Ah là 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 là. La petite couleur qui m'a filée, elle est moins bonne que ce que je porte. Alors, bah du coup, on a terminé la quête ou quoi ? Parce que je vois, ça m'a donné une autre quête. Trouver un impérien indécent et il fallait pas sauver. Attends, non, j'ai dû. Non. Tu as changé de quête sans faire exprès. Oui, alors, attends. Sauver. Non, c'est pas ça. Allez, au port. Trouver le deuxième survivant. Voilà, allez. Hop, c'est parti. J'espère qu'il n'y a pas de s'araignée comme ça. Parce que sinon... Non, juste encore un troupeau d'adjages. Purée, c'est pas possible. Allez, on y croit. Il faut que je trouve le soigneur déjà. Il y en a un à la gauche là. Et laissez-moi le temps de me soigner. J'ai eu une des soigneuses. Je ne sais pas s'il y en a une deuxième, mais je l'ai eu. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas très. D'accord. Zut. Je suis décédé. Je peux revenir ici, directement. Voilà. Ah, c'est pratique, ça. Il y a un portail qui te ramène directement. Comment ? Super, je suis juste derrière eux. Ulti. Embrassement. Ah bah jut, t'es mort. Bah oui. Ouais, c'est pas trop loin. J'arrive. Essaye de tenir ta vie, j'arrive. Désolé, je fais un maximum de dégâts. Ah, il y a un portail, c'est cool. Je pense qu'ils ont dû avoir le même problème, en fait. Deux ? Bah en fait, de gens qui se disent, oh bah c'est trop loin, du coup il faut... Ouais, il y a une araignée avec eux, dis-con. Une petite. Ouais, il y a une araignée, mais c'est une petite. Alors, déjà, il faut l'éliminer. J'ai failli réussir à en choper, parce que le temps que tu arrives, il n'y en a qu'à se mettre plus beaucoup de vie quand je suis arrivé. Peut-être le pyro déjà, qu'il faut s'occuper déjà. Tu as fait ta vie ? Trop tard. Ah, merde. Il y en a deux, il y a deux pyro. J'ai pas vu de soigneur. Ouais, il n'y a pas que les pyro. J'ai pas vu de soigneur, visiblement. Il y a deux petites araignées aussi. Il était en train de bouffer qui, là, l'araignée ? Non, je vais attendre. Je vais t'attendre. Je vais me remettre en mode épée, je pense. Voilà. Ah, arme à deux mains. Allez, c'est parti. La folie continue. On va se battre à poil à la fin. Au moins, ça anime ton live. Ah bah, ça, c'est clair. Là, je m'ennuie pas, là. Je ne peux pas m'endormir, là. Et tu ne peux pas venir jouer, DJ Zouille ? Il a du mal à installer, en fait, son jeu. Allez. Je vais occuper celle de gauche, là. Je sais qu'il y avait repop. Ah, zut. Elle était mid-life. Je vais t'attendre. Je vais t'attendre, parce que sinon, ça ne va pas le faire. J'ai envie de tenter un truc. Mais ouais, attends-moi. C'est bon, je suis derrière. Je suis là. Allez, hop, c'est parti. C'est parti. Je vais essayer de faire une approche un peu plus discrète, déjà. Discrète, on a dit. Il y a une virale d'ancienne qui est passée. Je sais pas si il y en avait d'autres. Il y a une deuxième virale d'ancienne, mais j'en ai eu une. Je la vois. J'ai juste un, je ne pense pas. Ouais, bah, rempli. C'est pas grave, c'est gentil de proposer. Ouais, je suis ressuscité, je passe le portail. Après, oui, je pense qu'on aurait eu un healer, déjà, ça nous aurait bien... C'est clair. Allez, go. Je les occupe. Je crois qu'il y en a un qui a quasiment plus de vie. Je sais pas jusqu'où tu les as emmenés. Zut, t'as pas survécu. En fait, j'ai spammé de flèche la pyro, quoi. Oui, j'ai vu. J'ai l'écran, un jeton live à côté de moi sur le téléphone. Mais, elle est pas morte. Il reste... Deux sentinelles, non, une sentinelle, deux araignées, un sauvage et la pyro ancienne. On fout tous sur la pyro. Go. Voilà, on y est presque. C'est bon, on va la claquer. Les sauvages font mal aussi. Oui, je sais, j'ai remarqué. Allez, c'est reparti. J'arrive. Attends, du coup, là, je vais utiliser peut-être mes flèches à distance. Ah, parce que tu as un nombre limité de flèches ? Oui, oui, écoute, j'en ai un certain nombre. Eh, si tu veux la bonne nouvelle, au moins, il n'y avait pas de soigneur, eux, apparemment. Oui. Je crois que les flèches ne font rien du tout, là. Bon, il y a un des initiés, c'est bon. J'en occupe un dans le tunnel. Attends, il y a... Ah, il y a quatre araignées. Ok. Essaye de les tenir, j'arrive. Mais le temps que j'arrive, c'est pas garanti. Sauf si tu as des siphons. Oui, mais il siphon. Ah, oui. J'arrive. Tu remarqueras que le cadavre a disparu. Derrière, toi. Il faut se concentrer sur un sol à la fois. Il ne sert à rien d'essayer d'avoir tous en même temps. Moi, je prendrai ce lit. Bon, bah, écoute, tu vas prendre... Au départ, je visais l'araignée, moi. D'accord, bah, on visait l'araignée, dans ce cas. J'ai pas de problème contre ça. Ah, là, elle a claqué, là. Ah, là, ça, c'est du travail d'équipe. Ah, là, ça, c'est du travail d'équipe. Ça, c'est du travail d'équipe. Si on croit à la réincarnation, bien évidemment, hein. Hein, hein. Ah, bah, là, on peut dire. Je sais pas si t'imagines si le département de 1944, c'était comme ça. Alors, on tue un Allemand à la fois. Voilà. Et puis, on envoie mille personnes sur une seule personne qui meurt tous. Et on reconnaît. Ça serait quand même un peu bizarre, quand même. Pour l'instant, ça met du temps, mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça marche. Bon, le barbard, là, il m'énerve. Donc, je vais essayer de le défoncer, là. C'est sauvage. Ouais, sauvage. Regarde, t'es au milieu de la zone, toi. Ah, merde. On va ne pas te crever, hein. J'arrive, je repasse le portail. Essaye de tenir. J'arrive. Non. J'ai pas tenu. J'ai été tué par le sauvage. Justement. Attends, il y a une araignée encore là devant moi, là. J'ai débarrassé d'arrêt, là. Fais gaffe aux zones, au sol. Ouais, je sais. Mais bon, c'est pas facile de bouger, quoi. Il y a du code contrôle, donc je peux pas... Code contrôle, je me fais coincer au sol. J'ai un aimant. Ah bah, j'ai peut-être pas dû passer le portail, du coup, lol. Ça n'a pas fonctionné. J'arrive. J'essaye de tenir. Il va pas tenir. Il est mort. Eh non. Ah zut. Si, j'avais raison, t'es mort. Eh, oh, c'était pas... Pas gentil, non. J'arrive. Je suis derrière toi. Non, mais il faut se jeter sur une seule bestiole, la première. La première araignée. Allez, hop, c'est bon, voilà. Allez, hop, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Stun. Je me suis fait buter par le sauvage encore. Je me suis fait cracher dessus par l'araignée et tuer pour le sauvage. C'est les sauvages qui font mal. Oui, je sais. On peut essayer de foncer sur lui. Stézoui, si jamais, toi, visiblement, tu ne peux pas, mais, euh... Si jamais, par hasard, tu as des connaissances qui peuvent venir nous aider... Bon, je prends le type à droite, la personne à droite qui vole. Putain, c'est pas vrai. Putain, je me fais défoncer en 30 secondes, quoi. Je me fais défoncer en 30 secondes, quoi. Ouais, dommage. Comment tu sais que je suis déjà mort alors que je continue à me battre ? Regarde, il y en a un qui est mort, tu vois, et l'autre qui est stuck au sol. C'est la réponse de DJ Zoui. Hein. Voilà. On en a eu deux, là. Ils étaient sans doute dissous depuis le temps. Ah, il reste encore deux petites araignées, là. Ah, tu fuis, hein. Tu sens ta faim proche. Allez, tu peux, elle va se soigner. Un, néron. Mais encore une. On a mis le temps, mais on l'a eu. Allez, mange l'autre araignée ! Enfoirée ! Elles se nourrissent ! Sale bête, elle s'est soignée ! Elle vient m'aider ! Il y a une petite araignée, là, qui est chiante ! J'arrive. Crève, 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 ça, c'est bon, je l'ai eu. Comment te dire que c'est pas terminé ? Alors, trouver le troisième survivant. Super ! J'espère qu'on n'a pas un quatrième ou un cinquième, parce que sinon j'ai pété un quatrième. Attends, t'as un extrait de journal, ici. Ah, d'accord. On va lire l'extrait, ça commence à dure bien, ça. Journal, jour 26. Cela fait trois jours que je n'ai rien mangé de solide. Telle est la pénitence que j'offre au seigneur pour mon manque de foi. Je n'aurais jamais dû révéler mes doutes à règles. Il est aussitôt à aller voir Villa. Je suis surpris que Villa ne m'ait pas tué sur le champ pour mon insolence et mon blasphème. D'autres ont eu moins de champs dans notre groupe. Ils ont essayé de cacher les galaves. Mais je les ai vus. Ils ont tous l'air d'avoir crié avant de mourir. J'adore en faire des tonnes. Ces trucs-là. On en a pas si bien, je pense que... Ah, il y en a encore un, là. Oh, c'est pas possible. Jour 32. Journal, jour 32. Un intrus est arrivé aujourd'hui. Un prêtre d'une secte d'adorateurs de Stendard. Je suis certain qu'il en viendra d'autres si celui-ci, là, ne rentre pas chez lui. Nous l'avons attaché et donné à dévorer aux araignées. Comme il s'est débattu tandis qu'elle le dévorait vif. C'était d'une beauté terrible. Je ne parvenais pas à m'en détourner. Le pouvoir de contrôler ces bêtes est alléchant. J'ai juré de redoubler de ferveur. Enfin, qu'un jour, ces bêtes obéissent à mes ordres. C'est charmant. C'est des gens absolument charmants. Oui, on est d'accord. Il y a un deuxième mini-boss, je pense. Mais je n'arrive pas à le voir. Je vois une soigneuse. En fond, sur la soigneuse, c'est sûr, c'est l'objectif toujours number one. Donc, tous sont là qu'il y a de gîte. C'est un tonnerre. Oups, je suis mort. Il y en a deux, j'ai l'impression. Oui, il y en a deux. Il y en a deux. Elles sont centrées à côté des... Comment dire ? Des têtes de mort. Ça ne va pas être de la tarte. Je pense qu'on y est encore demain matin. Je pense que j'arrêterai avant demain matin. Et puis, tu travailles, toi, je te rappelle, demain, azur. Non, par contre, c'est logique, puisqu'on est les personnages du jeu, on est les joueurs, mais ce serait bien que les PNJ qu'on délivre, ils viennent nous filer un coup de main, non ? Oui, voilà, ça serait bien. Il faudrait se rendre utile, un peu. Allez, hop. Oups. C'était court, mais intense. Je pense que ça va être difficile, là. Court, mais intense, oui, on est d'accord. Ça va être difficile, je pense. À moins qu'il va... Alors, j'ai essayé avec l'arc, peut-être. Les attirer un petit peu plus... Donc, encore une fois, voyons le bon côté des choses. Au moins, les mobs ne repopent pas. Oui. Sinon, je pense qu'on n'aurait jamais commencé. J'arrive même pas à les toucher. Ah si. Voilà, voilà, voilà. Oups. Je suis mouru. Et ils viennent vraiment méchants, là. Je comprends pourquoi c'est fait pour quatre joueurs. J'ai été tué par la soigneuse. Oui, je sais, je sais. Et c'est... C'est pas gentil. C'est blasant. Je tire sur un seul. Qu'est-ce qui va se passer ? Deux secondes, je vais réparer mon équipement. Oui. À moins que, attends, je vais essayer d'être... Silence. Je vais essayer d'être furtif. En étant caché. Fertilité, là, ça va. Oups. Bon, je t'attends là, hein. Oui. Bon, je t'attends au portail, comme ça. Attends, 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 attends. Ils vont jusqu'où, là, comme ça ? Ils descendent jusqu'où ? Et de poursuivre ? Ah, ben, j'arrive, alors. Non, ils me poursuivent pas. Ils me sont tombés dessus. C'est pas pareil. Tu sais, je me disais, bon, je t'attends là. Je suis au deuxième point. On est tranquille. Non, non, ils m'ont foncé dessus. Ils m'ont chargé. Ils m'ont buté. D'accord, oui, parce que j'ai des descendus, moi. Donc, c'était un peu de ma faute, quoi. Oui, mais je pensais pas qu'ils iraient aussi loin, tu vois. C'est-à-dire que le deuxième, le portail, il n'est pas safe, en fait. Si je tire, là, ça va les énerver. Non ? Bouge pas. Attends. Voilà, oula, ça arrive ! Attention ! Il y a une araignée, là. En fait, le but, c'est d'attirer un seul ennemi, peut-être. Putain, ils sont forts. Là où c'est horrible, c'est qu'en fait, là, gros, c'est tout le groupe, quoi. C'est pas un ou deux mobs. C'est ça, tout vient, quoi. Tout charme. C'est mal foutu. C'est ça. C'est comme au rugby, tu vois, ils chargent tous en même temps, ces salauds. Alors, après, je suis un peu preuve de mauvaise foi. Encore une fois, on est censé être quatre dans ce groupe. Oui, et puis peut-être avec un meilleur équipement, et puis peut-être. Peut-être un plus haut niveau, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Non, ça a l'air d'être à peu près équivalent en matière de niveau. Quand tu regardes, ta quête, elle est à ton niveau. Oui, je sais même pas comment on peut faire. Qu'est-ce que tu es à haut niveau ? Mais, normalement, en furtif, tu t'appuies une araignée, tu n'es pas censé avoir tout le groupe et les cinq sur monstres qui te chargent. Oui, voilà. Et puis là, je suis mort trois secondes. Je suis en tête. Et vu qu'il y a deux îleuses, en plus. Oui, voilà. C'est un peu compliqué. Il y aurait pas un personnage niveau 999 qui pourrait éternuer sur cette troupe ? Alors, en fait, je t'explique. J'ai commencé à jouer à tes os. Oui. J'ai un Khajiit qui est niveau 12, qu'on attend toujours. D'accord. Ah. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est ce perso-là, mon perso le plus puissant. Ah. D'accord. On n'est pas dans la merde. Après, j'ai plus d'avantages que toi, c'est sûr, parce que quand j'ai commencé à jouer, je suis resté un moment à me connecter tous les jours pour récupérer les récompenses quotidiennes. Oui. On voit que ça paye. Ça paye, parce que mon équipement n'est pas complètement détruit, en fait. Ah, d'accord. Le mien, il est complètement foutu, mais je m'en fous, c'était de la merde, donc. Petit, petit. Je vais prendre ton truc. Ah, zut. J'arrive à peine à tamer leur... Non, bah non. Ce sont généralement les Khajiit. Ah. Moi, ce que j'aime bien, c'est la voix quand tu meurs qui te sort. Allons, relevez-vous, vous êtes un guerrier. Bah, viens m'aider, connasse. Ouais, ouais. On ne peut pas balancer une grenade à fragmentation là-dedans. On n'en parle plus. Non. Ah, la magie, c'est chiant. Ah, la magie, elle permet de balancer des météores quand tu sais les jouent. Ouais, c'est chiant. Attends. D'avant, c'est furtivement. Voilà, furtivement. Hop. Par face. Ah, mais ta gueule. Je suis désolé. Déjà, j'ai réussi par contre à déverrouiller la cellule. Ah, alors, si on arrive à parler, c'est gagné. Bah, du coup, attends, je vais essayer d'y aller en furtif. En mode furtif, ça devrait le faire. Parce que moi, je peux être invisible. En furtif, il y a eu toute l'agro. Du coup, j'ai eu le temps de me foutre dans un coin et de déverrouiller. C'est ça. Impeccable, merci. Moi, j'essaie de faire pareil, du coup. Tu fais un très bon appât. Voilà, oui, je sais. Petit, petit, c'est le petit dragonnet. Les tout petits, vous avez vu, les tout petits. Alors, hop. Bon, après, juste, je te rappelle qu'il faut quand même traverser la salle pour continuer. Je sais. Pas parler, voilà. Ah, bah, non, mais ils ne me laissent pas parler. Ils ne sont pas gentils. Bon, allez, au revoir. Bonjour, au revoir. On s'amuse. Tu m'éclates, c'est difficile. En fait, je m'habitue. En fait, on s'habitue à Elden Ring. Je vais mourir pour toutes les 3 secondes, techniquement comme ça. Donc, oula, tu les as ramenés jusque là. C'est ignoble. Regarde à quelle distance ils vont. C'est pas gentil. Ça va être bien, Elden Ring. Venez voir sur ma chaîne. Ça sera tous les samedis à 21h. À partir du 25 février, vous allez me voir mourir toutes les 3 secondes. Je vais mettre un compteur de morts. Je pense qu'on va approcher à peu près le million de morts à la fin du jeu. Tu pourrais même le mettre là, maintenant. Eh non, c'est bon. Allez, bon, bon, bon. On prend le premier PNJ et on le défonce. Voilà. Vas-y, agenouille-toi, chien. Ah, merde. Ça n'a pas fonctionné. Ah, il est mid-life quand même. Le pyro. Sonne en 3 secondes. Merde. Bon, je pense qu'on va peut-être arrêter là. Parce que là, Vanak, je pense qu'il nous faudra un troisième joueur, voire un quatrième. Bien équipé. Parce que là, je suis à poil techniquement, maintenant. Je suis déjà ici. On a bien avancé. Avec de la chance, quand on reprendra le donjon, on sera rendu au même point. Voilà. Ce sera le troisième survivant, quoi. C'est plutôt nous, les survivants, dans l'histoire, quoi. Si on y arrive. Moi, je retourne aux égouts. Voilà. Non, mais il est 45. Je pense que je vais arrêter là. Autant rester sur une bonne impression. Bah quoi, on a avancé jusqu'au troisième survivant. On a réussi à bien avancer. Alors que c'était impossible. Je pense que c'est possible, mais effectivement, on est en même uniquité. Mais si ça se trouve, DJ Zouille, c'est juste un pilote graphique ou une connerie de ce style-là qui pose problème chez toi. Puis je suis sûr que c'est un truc aussi stupide que ça. C'est toujours comme ça. J'ai profité d'être venu aux éboulis. Je vais faire ce que j'ai à faire. D'accord. A savoir, du coup, virer la ceinture que m'a filé l'araignée parce qu'elle est moins bonne que ce que je porte. D'accord. Alors, voyons voir un petit peu au niveau des marchands. Si je peux faire réparer ce que j'ai. Je crains le pire. Allez, vas-y, t'en as pour combien ? Ah oui, 1059 quand même. T'as ce qu'il faut ? C'est bon, je suis faux. Voilà, tout est réparé. Voilà, tout est comme neuf. Bon, ben voilà, râle pas, t'avais ce qu'il fallait. J'aime bien, ça défile en haut de l'écran. Réparer, 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 réparer. T'es foutu, quoi. Je vois l'arc aussi. Chapeau, attendez, bande lettre. Réparer. Tout est réparé. Je suis couvert de sparadrap, en fait. Je suis une vraie momie. Mon bonbon. Alors, vu que t'es un homme, j'ai plutôt un daddy, mais... Mais non, momie, une momie ! Oui, je sais, j'avais envie de t'embêter. Alors, je vais voir, déjà, je vais vendre toutes les merdes que j'ai pu récupérer. Alors... Non, c'est pas des bijoux, c'est des armures, voilà. Alors, voilà, il y a la ceinture de la vipeur, c'est de la merde. Oui, on est d'accord. De toute façon, l'armure, ça sert à rien. C'est une ceinture qui nous a été filée par le boss, mais elle est moins bonne que ce qu'on avait. Bah, oui, ça, c'est pourri, aussi. Comme ça, à la limite, je pourrais mettre ça à la place. Alors, en vendeur. Que je revende mes potions. Sauf si tu veux des potions de mana. Il faudra que j'apprenne à utiliser les potions en live, parce que, finalement, si je pouvais me soigner en direct, ou à prendre des potions, il faut aller obligatoirement dans le menu. Tu peux pas en prendre en combat, j'ai bien compris. Mais je sais pas où il est. Il y a un raccourci pour ça, enfin, je sais pas. Eh, j'en ai quand même pour 240 de réparation, moi aussi. Eh, tu vois, hein. À force de faire des idiots, hein. Bah, ça sert à ça, l'argent, hein. Ah, t'inquiète, j'ai... J'ai dit, j'ai pas mal de pierres de récupération, de réparation, ouais. Eh, ça fait absolument rien du tout. Regardez, je suis un PNJ dans... Dans... Et des scrolls, et je tape toute la journée. Voilà, mon travail. Mais TESDA, engagez-moi. Tu ferais très bien le PNJ, mais je pense qu'on en aurait vite marre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça serait chiant. Imaginez faire ça toute la journée. Bon. Bon, bah, écoute, moi, ce que je vais faire, je vais me déconnecter. Je vais faire un peu Tiren, mon moment. Bon, bah, voilà, une après-midi très particulière dans les scrolls online. Bon, on a fait quand même des choses. On a fait la quête avec les chevaliers de dragon, qui étaient très, très, très bien. Et puis, on a commencé la champignonneur 2. Enfin, commencé... On est mort un milliard de... C'est ça, on l'a commencé. Oui, on l'a recommencé, on peut dire ça. Techniquement, c'est ça, quoi. Bon, on la continuera l'année prochaine, mais... On l'a commencé, voilà, c'est pas mal. Alors, il y a Sobor qui joue un bras, là, là, j'ai regardé s'il n'y a pas d'autres personnes. Ouais, c'est pas mal. Tiens, on va aller voir Sobor. C'est un truc qui me dérange un peu, c'est que vu que c'est un red, c'est un bonjon. À un moment, c'est initialisé, en fait. Ah, mais c'est ça, le problème, oui. Alors, moi, on connaît la technique, maintenant. On connaît. On connaît la technique, ça se termine. Désolé, désolé, désolé. On connaît la technique, quand même. Voilà, voilà. Voilà, bon, allez. Un petit red, voilà. Alors, nous, on se retrouvera mercredi pour Genshin Impact, à partir de 21h de Paris. Et n'oubliez pas, jeudi, si j'ai le sponsor, ou vendredi, si je n'en ai pas, zut, on se retrouvera pour une soirée spéciale Dying Light 2. Là aussi, ça va être chaud, patate, mais encore que j'aime bien Dying Light. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Restez bien couverts, bien au chaud. Prenez bien soin de vous. Merci Cyberman d'avoir accompagné, on va dire. Tu es mort avec moi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, moumoumoumoum. Au passage, DJ Zouille, du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Oui. Tu réussis à retélécharger tes Zouille, tu gagnes une quinzaine de niveaux avec ton healer. C'est ça. Voilà, c'est ça. Avec nous, tu vas gagner un milliard de niveaux. Fascinant. Allez, bonne soirée. Salut. Bonne soirée azur